Le voici ce fameux haricot de ponton de mer. Il est petit, presque rouge. Ce légume oublié porte le nom d'une commune de l'heure, mais jusqu'en 1960, il était cultivé dans le Pays d'Auge. Le premier à en avoir parlé à Christian, c'est un ancien maraîcher de Lisieux. Il était venu à Saint-Pierre-sur-Dive, dans ce jardin conservatoire, à la recherche de ses graines perdues. Elle a mené l'enquête et au bout de trois ans, elle a retrouvé sa trace à Bernay avec la farouche volonté de le conserver. C'est aussi une forme de patrimoine. On va protéger nos murs, on va protéger notre environnement. Ce patrimoine-là aussi mérite d'être préservé et surtout transmis. Ce haricot est très original. Il a un goût sucré, se tient bien à la cuisson, se marie avec une viande, un poisson ou plus original, en tarte. C'est une famille qui est arrivée juste sur la fermeture du jardin et qui nous demande d'essayer de retrouver la recette que leur grand-mère préparait pour eux quand ils étaient petits-enfants, d'une tarte au coco de ponteau de mer. Lors du trophée des léopards, il accompagnera une viande normande. Ce tremplin peut être magique pour ce haricot. Cette vérité-là mérite d'être remis au goût du jour et d'être réinventée au niveau des recettes par les grands chefs. Et puis ça peut être le phare, l'emblème de toutes les autres variétés derrière qui mériteraient d'être à nouveau mis sur le devant de la scène. Ce haricot sec est aujourd'hui cultivé dans ce potager à Beauménil. Actuellement, Jérôme sème les haricots de ponteau de mer. On a vraiment à cœur de conserver des légumes anciens, oubliés de les faire connaître au public par leur diversité de saveurs, de couleurs, de goûts. Et on les met en lumière ici au potager de Beauménil. 60 kg de haricots de ponteau de mer ont été récoltés en 2022 sans l'intervention de tous ces passionnés. Le haricot de ponteau de mer était cuit, il aurait pu définitivement disparaître. Le haricot de ponteau de mer est un peu plus de ponteau de mer.